... Lancée en 1972, la sonde américaine Pioneer 10 fut le premier engin terrestre à s'aventurer au-delà de notre système solaire pour un voyage destiné à durer des milliers, voire des millions d'années. Elle emporte, à l'intention d'une éventuelle intelligence extraterrestre, une plaque d'identité en aluminium doré de 350 cm², gravée de symboles, dont le tracé de sa trajectoire céleste, le schéma d'un atome d'hydrogène et la représentation d'un couple humain. Le message sera-t-il lu ? Où, quand et par qui ? Mystère. Mais l'initiative démontre que les hommes de science envisagent l'éventualité d'une présence d'êtres pensants sur d'autres planètes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'univers contient des milliards de galaxies, des systèmes stellaires constitués chacun de milliers de millions d'étoiles et de planètes. Parmi les astres qui constituent notre système stellaire, la Voie lactée. Voici la Terre, une planète de taille modeste et d'apparition relativement récente. La Terre fut-elle autrefois visitée par des êtres venus de planètes de formation plus anciennes ? C'est ce qu'avance Eric von Daniken dans son livre Mémoire du futur. Et les faits que relate ce film abondent dans son sens. Voilà à quoi ressemblait vraisemblablement la surface de la Terre lors de sa formation il y a quelques 5000 millions d'années. C'est ce que je suis en train de faire. Ce n'est que deux milliards d'années plus tard qu'apparaissent les formes primitives de la vie, les bactéries, puis les organismes multicellulaires qui s'épanouissent dans une prolifération d'espèces végétales. L'interminable chaîne qui aboutit à l'apparition de l'homme. Mais cette évolution peut-elle n'être que spécifiquement terrestre ? La formation de toutes les planètes répond à un processus identique. Toute vie, ou que ce soit, connaît donc les mêmes phases de développement biologique. Celles qu'a connues notre système solaire peuvent en conséquence s'appliquer à l'univers entier. Reste à en évaluer le degré de probabilité. La probabilité de découvrir une planète habitable peut être évaluée à environ 1%. La marge de fluctuation varie de 1 dixième de pourcent à 10%. Notre voie lactée contenant quelques 200 000 millions d'étoiles, on peut considérer, compte tenu de cette probabilité de 1%, que 2 000 millions des planètes de notre système stellaire pourraient être habitables. En cette matière, la Terre n'a en effet rien d'exceptionnel. D'autres planètes qui se sont développées antérieurement, suivant les mêmes lois physiques, pourraient fort bien avoir généré des formes d'intelligence et de savoirs tout à fait comparables aux nôtres. Quel est dans ce domaine l'état des connaissances humaines ? Des recherches archéologiques effectuées en Italie ont permis d'exhumer des fragments d'os, dont l'âge a été fixé à quelques 12 millions d'années. Ils auraient appartenu à un mammifère dont les caractéristiques physiques se rapprochent de celles de l'homme. En Afrique orientale, d'autres scientifiques ont découvert les restes de ce que l'on peut cette fois appeler un être humain, vieux d'environ 3 millions d'années. 9 millions d'années séparent ces deux squelettes et ont continué d'ignorer quand s'est réalisée la mutation décisive entre l'animal et l'homme. Plus proche de nous, l'homme de Néandertal. Il vivait à l'ère paléolithique, il y a 150 000 ans. Il disparut 100 000 ans plus tard, sans que l'on sache exactement pourquoi. Apparut alors à l'époque glaciaire l'homme de Cro-Magnon, baptisé du nom d'un site de la vallée du Rhône, où il fut découvert en 1868. L'ascendance, cette fois, est incontestable. Cet homme-là vivait déjà suivant un certain ordre social. Il ne manquait pas d'imagination. Des armes pour assurer sa chasse et des outils pour lui garantir un certain confort, dans la confection de ses vêtements et la construction de son habitat. Un homme de ressources et un artiste, comme en témoignent ces peintures rupestres, découvertes notamment en France et en Espagne. Le mammifère était donc devenu intelligent. Il s'était fixé déjà des règles de conduite et même un art de vivre. La science parle d'un bond de l'intelligence, mais elle s'avoue incapable de l'expliquer. Ce changement dans l'évolution de l'homme est attesté de manière incontestable par des découvertes archéologiques. Beaucoup d'entre elles n'en suscitent pas moins des questions qui demeurent aujourd'hui sans réponse logique. Dans la nuit des temps, bien avant l'apparition supposée de la forme la plus élémentaire de vie humaine, l'Australie était peuplée d'animaux gigantesques. Parmi eux, des sauriens, comme en témoignent les restes pétrifiés d'un de ces monstres de l'ère secondaire. Un ancêtre éloigné du crocodile, qui devait ressembler à ceci. A moins de 3 mètres de ce fossile, on découvrit ce qui ressemble étrangement à des traces de pas humains. Or, ces sauriens disparurent il y a 60 millions d'années, bien avant l'apparition de ce que la science considère comme les premiers anthropoïdes. A l'autre bout du monde, dans le lit de la Glen Rose River, au Texas, on a relevé ces autres empreintes de pas. Ici, des traces de sauriens, et parallèlement, des traces de pieds, comme si les animaux étaient poursuivis par des chasseurs ou guidés par des gardiens. Voilà le type de dinosaure qui vivaient à l'époque où ces traces se sont fossilisées. Mais quelle pouvait être la taille de ces anthropoïdes ? Si l'on en juge par celle de leurs pieds, ils devaient mesurer près de 4 mètres et peser quelques 250 kilos. Peut-on en déduire que des êtres gigantesques d'allure humaine ont alors peuplé la Terre ? Des empreintes semblables ont en tout cas été relevées en Afrique du Sud, en Chine et à Java. Et des créatures de cette nature sont évoquées dans les plus anciens récits historiques. On lit dans le quatrième livre de Moïse « Là, nous avons vu les géants, les fils de Hanak, issus des géants, et nous étions devant eux comme des sauterelles, et c'est ainsi qu'ils nous jaugeaient. » De même, le livre de la Genèse affirme « À cette époque, des géants vivaient sur terre. Ceux-ci étaient les héros de l'Antiquité au nom célèbre. Ils étaient nés de l'union des habitants du ciel avec les filles des hommes. Qu'est-il donc arrivé à l'humanité il y a quelques quarante mille ans ? L'homme vivait une existence élémentaire, terrée dans des grottes et des cavernes. Et puis, presque soudainement, il se mit à concevoir des ouvrages dont la perfection bien souvent reste inégalée, comme celle de ces monuments de l'Égypte ancienne. Mais où donc les architectes des pharaons ont-ils été puisés leur art et leur technique ? Dans l'antique croissant fertile, l'Irak d'aujourd'hui, on découvre d'autres témoignages de cette soudaine apparition d'un inexplicable talent qui fait la gloire de nos plus prestigieux musées. Voici les vestiges de la légendaire Babylone. Et voici ce à quoi devait ressembler la célèbre tour de Babel. A des milliers de kilomètres de là, en Amérique du Sud, subsistent les traces d'une architecture dont l'inspiration est étrangement semblable. Musique Éric von Daniken et bien d'autres auteurs attribuent cette brusque évolution constatée partout dans le monde à un apport soudain et décisif aux connaissances humaines. Un apport dont il estime qu'il pourrait être d'origine extraterrestre. Il n'est pas impossible que des êtres intelligents issus d'autres planètes nous aient rendu visite et que nous soyons nous-mêmes les descendants de cette rencontre, le fruit du croisement entre ces êtres hautement cultivés venus d'ailleurs et l'homme primitif. Des documents anciens en témoignent. On trouve ainsi une importante information dans le parchemin de Lamech, un manuscrit de la mer morte découvert en 1952. Bat Enoch y assure son mari, le père de Noé, qu'elle n'a pas couché avec les gardiens du ciel. Qui sont ces gardiens du ciel ? Des extraterrestres ? C'est vraisemblable, si l'on en croit le prophète juif Enoch, qui leur adresse ses reproches. Pourquoi, écrit-il, avez-vous quitté le ciel ? Couché avec nos femmes, sali nos filles, comme les fils de la terre le firent autrefois, engendrant des géants. Beaucoup de sagas et légendes véhiculées par différentes cultures font état de telles interventions d'êtres supérieurs, venus d'autres planètes et accueillis comme des dieux. On en trouve par exemple mention dans la tradition orale des Hopi, une tribu de l'Arizona. Ces Indiens étaient autrefois les seuls à construire des maisons en dur. Leurs dessins rupestres diffèrent sensiblement de ceux des peuplates voisines. Ils décrivent des êtres dotés d'étranges équipements. Leurs légendes racontent que les Hopi se déplacèrent d'île en île avant de gagner le continent. Lorsque quelques rares guerriers finirent par atteindre cette dernière destination, ils étaient dénués de tout. Ils rencontrèrent alors d'étranges créatures qui leur fournirent des outils inconnus, mais très efficaces. Ces visiteurs avaient une apparence différente de celle des humains et une magie plus puissante que le feu et la foudre. Les Hopi donnèrent à leur mystérieux bienfaiteur le nom de Kachinas. C'est ainsi qu'ils appellent aujourd'hui encore les figurines qu'ils continuent de façonner à leur image. Ce chef de tribu explique que dans la langue des Hopi, Kachinas désigne les gens les plus intelligents et les plus respectables. Tels étaient, dit-il, ces étrangers qui aidèrent autrefois les miens à survivre. Un jour, ils nous quittèrent, mais en promettant de revenir. C'est pour que nos enfants n'aient pas peur d'eux à leur retour que nous continuions depuis des siècles à fabriquer ces poupées qui leur ressemblent. Sous-titrage Société Radio-Canada Au pied de la cordillière des Andes, dans l'Altiplano, qui s'étend à 4000 m d'altitude, les Indiens boliviens racontent qu'il y a bien longtemps, un jour où le soleil était au zénith, apparu un étrange engin sidéral, doré et scintillant. Il n'y avait aucun nuage dans le ciel, rapporte la tradition, et pourtant la terre trembla violemment sous des coups comparables à ceux du tonnerre. Affolé, la population se jeta au sol. Seul Acteuma osa rester debout, car il était le plus beau, mais aussi le plus brave. Il vit alors une sorte de maison brillante de mille feux qui se posait sur la surface argentée du lac Titicaca et soudain apparut devant lui Oriana, la déesse du ciel. Elle le choisit pour époux et eut de lui de nombreux enfants. Puis un jour, elle remonta au ciel. Aujourd'hui encore, les Indiens parlent avec respect de la grande maison dorée, car ils n'ont pas d'autre mot pour désigner un vaisseau spatial. Dans les profondeurs de la jungle brésilienne, sur les rives du Rio Fresco, vivent les Kajapos. Leur vie reste semblable à celle qu'elle était il y a des siècles. Ils accomplissent ici les gestes immuables qui annoncent leur grande danse rituelle. Leur vie reste semblable à celle-là. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le costume, fait de feuilles de palmiers tressées, est encore appelé beau de nos jours par les indigènes qui le portent lors de leurs fêtes les plus sacrées. La ressemblance avec la combinaison des cosmonautes est frappante. Même les mouvements des danseurs rappellent les déplacements des cosmonautes sur la lune. Ces photos d'un beau ont été prises en 1952, à une époque où personne, et surtout pas les Kajapos, ne pouvait savoir à quoi ressembleraient les combinaisons spatiales, révélées au grand public dix ans plus tard. A l'ouest de l'Amérique du Sud, au-delà du Pacifique, s'étend l'archipel de la Société. A ceux qui souhaitent découvrir plus que les traditionnelles attractions touristiques thaïtiennes, on racontera volontiers la légende du dieu Harry. Notre peuple, relatent les anciens, vivait autrefois dans un autre pays. Une nuit, trois lueurs illuminèrent le ciel. L'une d'elles descendit derrière le sommet de la montagne Ouru, et tout devint obscur. A l'aube, les hommes les plus courageux se rendirent sur place et découvrirent Harry, le fils des dieux. Sa peau était blanche comme l'écume de la mer et ses cheveux dorés. Sur des bateaux rapides comme la flèche, il nous mena vers notre nouvelle patrie, aux îles des fleurs et des chansons. Ceux qui ne croient pas aux légendes doivent cependant constater que l'élite des insulaires se prétend aujourd'hui encore d'ascendance divine. L'archipel des Carolines, beaucoup moins familier aux touristes, s'étale au nord-est de l'Australie. L'île principale, Ponape, a une superficie à peine trois fois plus grande que celle du Vatican. Un vrai paradis tropical. A quelques encablures, la petite île de Témouen, que les autochtones appellent Nandmadol, du nom d'une antique cité construite en basalte et aujourd'hui en ruine. Seule une petite partie de la ville demeure accessible. Encore faut-il, pour y parvenir, se tailler à grand peine un chemin au cœur d'un monde aquatique et végétal peuplé de plantes et d'oiseaux que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Rien, à Nandmadol, ne rappelle l'architecture traditionnelle de cette région d'Océanie. Ces structures rébarbatives semblent avoir été transplantées d'un monde lointain. Si lointain qu'on le croirait sans peine, extraterrestres. 400 000 colonnes de basalte qui pèsent jusqu'à 10 tonnes ont été empilées pour constituer 80 structures séparées. Certaines ont près de 10 mètres de hauteur. Leurs bases sont aujourd'hui largement immergées. Qui a conçu cette œuvre gigantesque ? Et pourquoi ? Combien d'ouvriers a-t-il fallu et pendant combien d'années pour mener à bien ces constructions cyclopéennes ? Où vivaient-ils ? Car l'île ne pouvait certainement les héberger tous. Et surtout, comment ces colonnes de basalte ont-elles pu être transplantées ? Une petite île qui soulève bien des questions. Aucun écrit n'y apporte de réponse. Mais ici encore, une légende s'est forgée. Elle parle de l'arrivée d'un dragon crachant le feu qui, d'une formule magique, aurait fait voler les énormes colonnes de basalte d'au-delà de l'horizon pour les faire retomber en amoncellement bien ordonnés. Un dragon ? C'est peu probable. Mais ce n'est peut-être que la traduction imagée d'un processus technologique soudainement révélé. Sous-titrage ST' 501 C'est jour de fête nationale en Nouvelle-Guinée. La deuxième plus grande île du monde après l'Australie voisine. Les chansons du cru parlent-elles aussi de dieux volants venus de terres inconnues. Et à voir certains masques rituels, on croirait que des astronautes ont posé pour des artistes locaux. Sydney, la porte du cinquième continent, l'Australie. À fond de mer, une débauche de technologies modernes de béton, d'acier. A quelques kilomètres, à l'intérieur du pays, un cadre sauvage qui abrite des tribus parmi les plus primitives qui subsistent dans le monde. Et une nouvelle fois, des récits, des chants, des œuvres rupestres qui évoquent la visite de créatures insolites. Et une légende, celle de Vaudinja, déesse de la voie lactée, venu de l'espace dans un navire étincelant pour prodiguer sa science et ses conseils avant de regagner le monde des étoiles. Peut-être est-ce Vaudinja qui apporta aux ancêtres des arborigènes australiens ce projectile original, le boomerang. Sa forme aérodynamique ne se retrouve pas dans la nature. Il n'a donc pu être copié ni inventé par accident. C'est une vraie création technologique. Comment des populations primitives auraient-elles pu découvrir la subtile vertu de cette arme qui revient vers son lanceur lorsqu'elle rate sa cible ? Sous-titrage Société Radio-Canada Les pales des hélicoptères sont dessinées selon les mêmes principes aérodynamiques. Mais on trouve déjà dans des illustrations et des sculptures très anciennes la description d'être doté d'aile. Il est impensable que des artistes des quatre coins du monde aient décrit à la même époque les mêmes sujets par l'effet d'une simple coïncidence. Ou alors, auraient-ils tous reproduit une vision commune, celle de vaisseaux extraterrestres ? Il y a plus de 5000 ans, les Sumériens, qui vivaient dans la vallée de l'Euphrate, inventèrent l'écriture cunéiforme, mais aussi une technique d'impression en relief par des tampons graveurs de la taille d'une boîte d'allumettes. On y découvre notamment des représentations d'hommes-oiseaux, de sphères célestes et de dieux dans les attributs desquels figurent des torches enflammées. Les cieux sumériens étaient donc peuplés d'étranges créatures et d'objets singuliers. Ce sont des abstractions, constatent les archéologues. L'art sumérien serait-il le seul au monde à ne s'être nourri que d'abstractions ? Le dieu ailé, Garuda, qui était et demeure l'emblème de la Thaïlande, ne serait lui aussi qu'un symbole ? Et les anges des chrétiens, autres créatures élées enrichies par la valeur spirituelle de la foi, qui ne connaissent ni le temps ni l'espace et qui bien évidemment viennent du ciel ? L'Egypte. Et le musée du Caire, célèbre pour la richesse de ses collections archéologiques, peuplées elles aussi d'une profusion de créatures ailées. Parmi les pièces les plus étonnantes, cet objet de bois, vieux de plus de 2000 ans. On l'a considéré longtemps comme la reproduction d'un oiseau. Mais pas un oiseau au monde ne porte sur la queue des plumes redressées de la sorte. Par contre, cette forme est bien celle d'un planeur, une nouvelle merveille aérodynamique. Le travail d'un maître conçu il y a 20 siècles à l'ombre des pyramides. La grande muraille de Chine, plus de 6000 kilomètres de rempart. Et Pékin, capitale de la république populaire et principal réceptacle d'une autre culture antique, dans laquelle abondent les représentations d'engins spatiaux. Deux chariots ailés survolent la foule. Ce dessin date du Haut Moyen-Âge, mais il reproduit une illustration antérieure qui évoquait la légende du peuple Tsikong. Ce peuple aurait vécu en Chine environ 2000 ans avant Jésus-Christ. Il aurait été visité par deux hommes venus du ciel dans un chariot volant décoré de drapeaux. Voici l'idéogramme symbolisant le ciel. Cet autre idéogramme, qui date de la période Chang, a servi de modèle au précédent. Il avait à l'origine une signification légèrement différente. Il représentait celui qui descend du ciel. On peut donc en déduire qu'à l'époque se manifesta un visiteur extraterrestre. Mais au fait, l'atterrissage de ces visiteurs pourrait constituer un indice supplémentaire de leur passage. Pour aborder ce problème, nous quittons la Chine à destination des antipodes, la Colombie, dont voici le fleuve le plus imposant, le Rio Magdalena. A cet endroit, où ces eaux commencent à serpenter entre les montagnes des Andes, on découvre sur ces rives d'étranges sentinelles de pierres. Ces monstres pétrifiés sont en fait l'oeuvre de l'antique tribu indienne des Chimaux. Ces statues gardent des tombes dans lesquelles furent découvertes d'impressionnants trésors. Ce bijou représente Tekendama, le principal dieu de la tribu. Un dieu ailé, descendu des étoiles qui dicta à ses sujets leurs lois avant de remonter au ciel. Quant à cet ornement doré, au profil aérodynamique, pourrait-il figurer un oiseau ? Vraisemblablement non. Aucun oiseau n'a d'ailes sous le corps, ni de plumes dressées à la verticale sur la queue. Alors, un avion ? On a découvert dans ces tombes quantité d'objets semblables. Mais s'il existait des avions à l'époque préhistorique, il existait sans doute aussi des terrains d'atterrissage. On en a effectivement découvert, sur les hauts plateaux de Nazca, au sud du Pérou. A ce jour, la science n'a pu attribuer une autre utilisation vraisemblable à ces pistes tracées il y a plus de 2000 ans, et qui ne sont discernables qu'à plusieurs centaines de mètres d'altitude. Selon la NASA, il pourrait s'agir de terrains destinés à des navettes, elles-mêmes amenées aux abords de la Terre par des engins intersidéraux. On a ici donné à ces vaisseaux une forme sphérique, qui sera vraisemblablement celle des futures stations spatiales. Car si des fuselages en pointe sont mieux adaptés à une pénétration dans notre atmosphère, un projectile tout en rondeur est idéal pour évoluer en apesanteur. Toujours bien informés, les dessinateurs de science-fiction ont déjà adapté leurs illustrations en conséquence. Ces sphères de granit de 2 mètres de diamètre ont été découvertes dans une forêt costaricaine. Elles auraient été taillées il y a plus de 3000 ans. On ne sait ni pourquoi, ni par qui. Pour les archéologues, elles constituent une énigme absolue. Peut-être la représentation de vaisseaux spatiaux. C'est une possibilité parmi beaucoup d'autres. Et une possibilité sérieuse, avoir ce prototype de station habitée dont la NASA envisage le lancement en l'an 2000. Est-ce l'intérieur d'un tel engin que reproduit cette pierre funéraire retrouvée dans l'un des temples mayas de Palanque, au Mexique ? Le pied gauche du personnage représenté semble actionner une pédale. Ou bien sont-ils venus sur Terre dans une de ces soucoupes semblables à celles que l'astronaute américain Mac Davitt affirme avoir aperçues durant la mission Gemini 4 et dont voici des images, propriété de la NASA. D'innombrables témoins assurent en avoir vu de semblables. Beaucoup ont été photographiés. Certains de ces clichés sont médiocres ou truqués. Celui-ci est excellent. Il fut réalisé en mai 1971, en Autriche, par un vacancier. D'autres photos, prises dans les instants qui suivent, démontrent que l'OVNI se déplace à grande vitesse par rapport aux nuages très faciles à identifier qui figurent en arrière-fond. Sachant qu'à ce moment, la couverture nuageuse évoluait à environ 1000 m, on a pu établir le diamètre approximatif de la soucoupe, soit 25 m. Mais pourquoi ces objets volants ne se laissent-ils pas identifier ? Ne font-ils que nous observer ? Et dans quel but ? S'agit-il vraiment d'OVNI ? Ou d'illusions d'optique ? Nous ne le savons évidemment pas. Pas plus que nous ne pouvons imaginer à quoi ressembleraient d'éventuels astronautes extraterrestres. À l'homme de Palanque ? À ses figurines de terre cuite retrouvées en Équateur ? À cette statuette japonaise ? À ce dessin rupestre d'Italie du Nord ? À cet autre relevé au Sahara ? À cet autre encore découvert en Australie ? Aux poupées Kachina des Indiens Hopi ? Ou aux sentinelles de pierre des temples de Tula ? Peut-être les vestiges de la civilisation maya pourraient-ils fournir une amorce de réponse à cette question ? Étudiés depuis fort longtemps, ces graphismes sont loin d'avoir livré tous leurs secrets, mais certains détails sont révélateurs. N'est-ce pas une lampe que ce personnage porte au front ? Une lampe telle que celle qui équipe nos astronautes ? Mais pourquoi les extraterrestres auraient-ils une apparence physique comparable à la nôtre ? La recherche biologique démontre que les mêmes circonstances extérieures produiront la formation de constructions organiques semblables dans des organismes génétiquement différents. Nous ressemblent-ils ? Où est-ce nous qui leur ressemblons ? La considération n'est pas essentielle. Les distances qui nous séparent des autres galaxies sont si grandes qu'une vie humaine ne suffirait pas à les parcourir. À moins, évidemment, de voyager à des vitesses beaucoup plus grandes que celles qui sont atteintes aujourd'hui. Or, ce n'est pas impossible. On a même envisagé théoriquement le recours aux photons, les particules de lumière. Des scientifiques ont avancé l'hypothèse que les photons qui parcourent l'espace à la vitesse de 300 000 km seconde pourraient être utilisés comme propulseurs. Ce ne serait pourtant pas suffisant. Même à cette vitesse, un équipage spatial mettrait des siècles à passer d'une galaxie à l'autre. C'est du moins ce que l'on croyait jusqu'à ce qu'Einstein démontre qu'à de telles vitesses intervient la notion de dilatation du temps, un phénomène extraordinaire. Sur chaque corps céleste, planète ou vaisseau spatial, les horloges fonctionnent différemment, selon l'accélération et la vitesse avec laquelle ils se déplacent dans l'espace. Plus grande est la vitesse, plus réduit est le temps qui passe. Aussi étrange que cela paraisse, le temps peut être en quelque sorte de durée variable. Ce tableau adapte ses données à un vaisseau qui voyagerait dans le cosmos à 800 millions de kilomètres à l'heure. A gauche, les années qui passent pour l'équipage. A droite, celles qui s'écoulent sur Terre durant la même période. Plus longue est la distance parcourue, plus grande est la différence. 15 ans de vols spatials représentent déjà 80 ans sur Terre. Supposons des jumeaux de 20 ans, l'un travaillant sur la base au sol et l'autre parcourant l'espace. Lorsque 15 ans auront passé sur le vaisseau spatial, l'homme resté sur Terre sera centenaire. Et si on poursuit le calcul suivant les mêmes principes, on s'aperçoit qu'effectivement la différence devient rapidement considérable. A 50 années dans l'espace correspondent 420 000 ans sur Terre. Cette notion de dilatation du temps est évoquée dans des textes bibliques. Pendant 1000 ans qui ne sont qu'hier à vos yeux. Des calculs précis ont déjà été établis pour des moteurs qui permettraient des déplacements à une vitesse proche de celle de la lumière. Pourquoi des êtres pensants vivant sur d'autres planètes n'auraient-ils pas effectué déjà les mêmes recherches ? Et pourquoi ne les auraient-ils pas mises en pratique ? Si cela était, beaucoup de mystères qui nous intriguent seraient résolus. Ainsi ces marquages au sol récemment découverts dans le nord du Chili et qui forment l'image d'une sorte de robot sur une longueur de 1180 mètres. Message des dieux ou message adressé aux dieux ? Des chercheurs y voient en effet l'expression d'un culte. Mais à quelle divinité ? Ces tracés ne sont discernables qu'en altitude. Au sol, ils nous apparaissent comme de vagues sillons informes et sans signification. On a pu croire longtemps que l'Amérique du Sud avait été le lieu d'atterrissage privilégié de visiteurs extraterrestres. Mais on a découvert des ouvrages semblables dans les déserts de l'Arizona et ceux de Californie, comme le célèbre géant de Blight. En Angleterre, plus spectaculaire encore, le géant de Cernes et plusieurs chevaux. Parmi ceux-ci, le superbe cheval Duffington, tracé vraisemblablement au début de l'ère chrétienne. A proximité immédiate, mais de création beaucoup plus ancienne, la colline des dieux du Soleil. A plus de 12 000 km de distance au Venezuela, cette autre colline, de même forme et de même taille, fut aussi dédiée à des divinités solaires. Il semble qu'à une époque lointaine, la notion de distance se soit brusquement modifiée. Sinon, comment expliquer que l'on retrouve sur cette sculpture mexicaine le même panier que celui qui est représenté sur une sculpture perse de la même époque ? L'existence d'êtres capables de voler fournirait l'explication. En survolant cette région désolée, ce désert de sable et de salpêtres situé dans le nord du Chili, des chercheurs ont découvert, sculpté dans la pierre de sable, la représentation d'une créature ailée. A proximité se trouvent des figures géométriques et des signes qui représentent très vraisemblablement une autre forme d'écriture, autrement dit, un message dirigé vers le ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada A l'autre extrémité du continent sud-américain, le Brésil. A proximité de Rio de Janeiro et de son célèbre pain de sucre, un autre pic, le mont Gavea, dont toute la partie supérieure semble avoir été sculptée en forme de tête humaine. Mais qui pourrait avoir eu une idée aussi saugrenue ? Le sculpteur Borglum, par exemple, lorsqu'il tailla dans les années 30 au flanc du mont Rushmore l'effigie des quatre présidents américains. Mais Borglum et son équipe disposaient d'outils que n'étaient pas censés connaître leurs prédécesseurs de l'âge de la pierre. Le site de Carnac en Bretagne, avec ses 3000 pierres dressées, rangées comme à la parade sur 13 rangs parallèles. Elles auraient été placées là il y a plus de 5000 ans. Mais pourquoi, comment et par qui ? Elles constituaient, disent les experts, autant d'outils destinés aux dieux. Mais quel dieu ? Aucun spécialiste n'a non plus déterminé comment des populations préhistoriques ont réussi à réaliser des œuvres architecturales telles que Chan Chan, l'antique capitale des indiens péruviens Chimous, dont la civilisation est bien antérieure à celle des Mayas. 100 000 habitants vivaient ici, au début du millénaire, sur 20 km² soigneusement compartimentés. La rigueur d'un tel plan urbain suppose un esprit superbement organisé. De fait, les Chimous ont également sculpté ces signes, répartis dans 56 rectangles, et dans lesquels tous les experts s'accordent aujourd'hui à reconnaître un alphabet, sans qu'aucun d'entre eux cependant ait réussi à le déchiffrer. Quel professeur de génie a donc pu inculquer à ces indiens des connaissances de ce niveau ? De Chan Chan, nous passons d'un nouveau coup d'aile au Mexique, dans l'antique cité maya de Uxmal, un chef-d'œuvre impressionnant d'architecture à la fois exubérante et monumentale. Les ruines sont dominées par une pyramide au sommet de laquelle on accède par 365 marches, une par jour de l'année. Où les mayas ont-ils puisé cette science de l'astronomie ? A 300 km au sud, au Guatemala, se dressent les ruines de Tikal, la plus ancienne et la plus vaste des grandes cités mayas, lentement arrachées depuis quelques années à l'envahissement de la jungle. Le site est plus sombre, les bâtiments sont plus austères. Personne ne sait pourquoi les mayas, un jour, ont soudain décidé de quitter ces lieux pour aller se fixer plus loin. Peut-être agissaient-ils sur ordre supérieur. On a eu recours au feu pour dégager de la végétation qui les dévorait les restes d'une autre cité maya, Lumbantum, construite sur ce qui est aujourd'hui le petit territoire de Belize. Lumbantum signifie, dans la langue locale, le pays où tombent les pierres. Dans un temple, sous un hôtel de sacrifice, on a découvert un crâne façonné dans le cristal le plus pur. Un cristal de roche que les mayas appelaient l'eau glacée du ciel. Ce crâne a été taillé dans un bloc d'une seule pièce. Pourtant, même au microscope, on n'y décèle aucune trace d'outil. Il n'a pu être daté avec précision, mais il a sans doute plus de 3000 ans. Perfection architecturale, merveilles artistiques, trouesse technologique témoin d'une science oubliée perdue au fil des millénaires. Sans elles, comment aurait-il été possible de dresser les mégalithes de Stone Age, en Angleterre ? Les menhirs de Karnak, en Bretagne. L'obélisque d'Aswan, en Egypte. Le mur de Sacsayhuaman, au Pérou. Comment empiler les colonnes de basalte de Dan Madol ? Élever les terrasses de Balbeck, dont les pierres les plus lourdes pèsent 2000 tonnes. Le poids de 20 locomotives. Comment dresser les énigmatiques statues de l'île de Pâques ? Cela suppose bien des connaissances perdues, bien des sciences à redécouvrir. Les archéologues s'y attachent. Chaque année apporte son lot de trouvailles parfois insignifiantes, parfois essentielles. Parmi les révélations les plus spectaculaires, celles apportées il y a quelques années par les pierres d'Ika, au Pérou. On en avait découvert précédemment dans plusieurs tombes, mais sans y prêter beaucoup d'attention. Le cours de la petite rivière Ika, ayant été détournée accidentellement, ont découvert dans son ancien lit des milliers de ces pierres gravées, devenues aujourd'hui à ce point recherchées qu'on entaille des modèles réduits pour touristes. Je crois que la découverte des pierres d'Ika est la plus importante découverte archéologique du siècle. Elle représente une preuve visible qu'une civilisation dont nous ne connaissions rien existait il y a des millénaires. Certaines pierres illustrent des interventions chirurgicales, l'utilisation de sondes intraveineuses, la pratique de l'anesthésie. On y voit un chirurgien ouvrir un thorax, procédé à une opération cardiaque. A noter ici la précision avec laquelle est dessiné le cœur. On sait que les anciens pratiquaient déjà la trépanation. Ce crâne qui date de 4000 ans en témoigne. Certaines pierres d'Ika en apportent à présent la confirmation. D'autres portent des illustrations plus surprenantes. Une carte du monde. Un personnage utilisant une loupe. Un autre avec un télescope, inventé en principe au XVIIe siècle. Des télescopes vieux de plusieurs millénaires, des connaissances médicales approfondies, un haut degré de civilisation artistique et technique. Et il existe encore bien d'autres messages des dieux. Ici en Bolivie, on a réussi à déterminer l'usage d'un vestige antique connu de longue date, mais dont on ignorait la destination. Eric von Daniken lui a consacré une de ses expéditions. Vu du sol, le site se présente comme un enchevêtrement de baquets de pierre. Une sorte de labyrinthe géant creusé en gradins. On y a vu tout d'abord un sanctuaire. On a pensé ensuite qu'il pouvait s'agir d'une sorte d'usine primitive, d'un empilement d'ateliers. Mais pourquoi ces pistes à flambes collines ? Les guides indiens expliquent qu'elles ont servi à propulser les dieux vers le ciel, lorsqu'ils sont repartis sur leurs chevaux de feu. Encore une fois, l'accumulation de bien des mystères est peut-être une explication. Ce dôme de pierre est le sol creusé tout autour pour former une sorte de bassin. Ces excavations reliées par un système souterrain de canalisation. Des archéologues russes songèrent alors à un site préhistorique d'Arménie, identifié comme ayant servi à décanter des minerais en fusion. Ce site bolivien en est effectivement la reproduction à l'identique. Les métaux précieux se logeaient dans ces réceptacles, tandis que les scories, plus légères, étaient emportées par un flux permanent d'eau froide. Il ne restait qu'à recueillir l'or, l'argent, le platine, pour les transformer en œuvres d'art. Ce qui est étrange, c'est que le platine qui constitue les yeux de ce masque ne font qu'à 1772 degrés. Il n'y a qu'une centaine d'années qu'on a réussi à le travailler. Une énigme, une de plus. La volonté irrésistible de l'homme de se rapprocher du ciel a engendré elle aussi bien des mystères dont beaucoup sont liés à la construction des pyramides. On en trouve partout dans le monde, le nouveau et l'ancien. Pourquoi ces monuments bâtis à grand peine au Pérou, à plus de 6000 mètres d'altitude ? Pourquoi ces hôtels les plus hauts du monde repérés sur un volcan éteint perdu au nord du Chili, le Licancabur ? L'or destiné au sacrifice était déposé sur le lac Gelé recouvrant le sommet du cratère. Les rayons du soleil chauffaient le métal, la glace fondait et les offrandes s'enfonçaient profondément au cœur du volcan. Seuls les dieux savent l'étendue des trésors engloutis dans le Licancabur. Voici le mont Sinaï, théâtre d'un important épisode de l'histoire humaine puisque si l'on en croit la Bible, c'est ici que Moïse reçut les dix commandements. Beaucoup d'événements relatés par les livres saints semblent a priori irrationnels. Ainsi, les trompettes de Géricault. Dès que le peuple entendit les trompettes, dit le livre de Josué, il poussa un formidable cri et les murailles s'écroulèrent. Les israélites montèrent à l'assaut et prirent la ville. Une ville pourtant réputée invincible alors, miracle ou prouesse scientifique ? Voici les trompettes de Géricault dans leur version moderne. Un canon acoustique dont le son produit à haute fréquence des vibrations capables de fragmenter des pierres et leur maçonnerie. L'expérience que voici s'est révélée à ce sujet tout à fait édifiante. Mais elle ne répond pas à la question essentielle. Comment les contemporains de l'événement auraient-ils pu avoir connaissance de cette redoutable arme secrète ? Voici une autre expérience liée à un texte biblique, celui dans lequel le prophète Ézéchiel déclare. Je vis le ciel s'ouvrir et Dieu m'envoyait une vision, celle d'un gros nuage d'où jaillissaient des éclairs. On y distinguait les formes de quatre êtres vivants d'apparence humaine. Ils avaient quatre faces et quatre ailes. Leurs pieds ressemblaient à des sabots, brillants comme du bronze poli. À Los Angeles, nous avons rencontré l'ingénieur Joseph Blumrich, ancien directeur de projet à la NASA, titulaire à ce titre des plus hautes distinctions. Il a exposé à Eric von Daniken son interprétation personnelle du texte d'Ézéchiel. Le principal problème résidait dans le corps central, mais dès que je l'ai reconstitué, j'ai constaté qu'il correspondait à celui d'engin qui ont été effectivement créés par la NASA. Ici, vous apercevez les quatre hélicoptères que le prophète décrit comme quatre créatures d'apparence humaine. Ici, la position du commandant de bord. Enfin, cette zone rouge qui scintille est celle qui contient le réacteur nucléaire. Et voici le détail de l'une des unités hélicoptères équipées de quatre pales et prolongées par ce bras articulé qui permet de poser l'engin. Ézéchiel ajoute, je vis à côté de chacun d'eux une roue qui touchait terre. Elles s'imbriquaient les unes dans les autres et pouvaient se déplacer dans toutes les directions sans avoir à pivoter. Comment pensez-vous que fonctionnaient ces roues ? Issue du fuselage de l'hélicoptère, la roue peut opérer en avant ou en arrière comme n'importe quelle roue ordinaire. Mais en plus, grâce aux différents éléments qui la composent, elle peut effectuer un mouvement latéral. Elle peut donc se déplacer dans toutes les directions exactement comme le décrit le prophète Ézéchiel. En 1974, l'ingénieur Boomrich fit homologuer un brevet qui officialisait la construction de cette roue de conception particulière, mais qui ressemble néanmoins très fort à certaines roues chinoises vues précédemment. La réflexion se poursuit au centre de la NASA, à Huntsville, dans l'Alabama. Monsieur Boomrich, qu'est-ce qui vous a amené à vous pencher sur ce texte d'Ézéchiel ? En fait, je n'y croyais pas. En tant qu'ingénieur, j'étais sceptique. Mais je me suis raisonné moi-même et je me suis rendu compte de l'intérêt de ce texte. Comment avez-vous évalué la taille de ce qui pouvait être un vaisseau spatial ? Lorsque vous avez évalué la forme du vaisseau, sa taille en découle et on peut en déduire facilement le volume approximatif. Quel pouvait être le but poursuivi par ces voyageurs de l'espace ? Je me limite à mon domaine qui est celui des réalités techniques. Ce problème ne me concerne donc pas. Mais je peux supposer qu'il souhaitait apporter un message ou des informations aux habitants de la Terre. Quand pensez-vous que nous serons capables de construire un tel engin ? En fait, nous pourrions le faire dès maintenant. Ce que nous ne pourrions construire, c'est le réacteur pour le propulser. Nous n'en savons pas suffisamment. Ce serait peut-être le cas dans une vingtaine d'années. Vingt ans, c'est peu de choses. Notre grand voyage à destination dans l'infini serait-il si proche ? Serions-nous sur le point de réaliser notre vieux rêve ? Explorer les étoiles ? Comme sur les pierres d'Ika ? Ce rêve millénaire qui explique les mégalithes de Stone Age peut être le plus ancien observatoire astronomique du monde. Un observatoire de plus de 100 mètres de diamètre composé de 11 cercles de pierres concentriques voués à analyser les mouvements immuables du Soleil et de la Lune. L'observatoire astronomique bâti par les mayas à Chichen Itza au Mexique ressemble comme un frère à ceux que l'on construit de nos jours. Ainsi, l'Institut de la CIAS sur les hauts plateaux chiliens, dont l'altitude offre un air particulièrement pur, propice aux observations spatiales. Non loin de là, à Tololo, cette autre station, utilisée par des scientifiques américains, est elle aussi à l'écoute permanente de l'univers. Ces bases astronomiques sont tributaires des capacités de leurs radiotélescopes. Le plus perfectionné du monde équipe l'observatoire d'Arechibo, sur l'île de Porto Rico. Son antenne-miroir parabolique a un diamètre de près de 300 mètres, trois fois la longueur d'un terrain de football. Il capte des signaux qui ont mis des milliers d'années à nous atteindre. Par comparaison, la lumière du soleil met huit minutes à nous parvenir. Si une source intelligente extraterrestre émettait des signaux radio, ses oreilles géantes devraient les déceler. Ce ne fut pourtant jamais le cas. Non, mais cela n'est pas vraiment anormal. Ce n'est que depuis un temps relativement court que nous procédons à des observations. Il nous aurait fallu beaucoup de chance pour repérer si vite une étoile abritant des êtres pensants. En attendant, ces antennes nous permettent de capter ce que seuls les poètes percevaient autrefois, la musique des sphères. Car l'univers est plein de bruissements. La voie lactée siffle. Saturne gronde. Le soleil soupire. Si l'homme a bénéficié à un moment de son évolution d'un apport extérieur d'intelligence, ne devrait-il pas en déceler les traces non seulement dans son environnement, mais dans son corps lui-même. Le cerveau humain représente quelque chose d'unique. En fait, personne n'a été vraiment capable de l'expliquer. Et c'est pourquoi nous avançons qu'il se serait développé par le croisement d'hommes primitifs avec des visiteurs d'autres planètes. Ce qui différencie notre cerveau de celui des animaux, c'est la présence du néocortex, qui assure des fonctions essentielles, et dont nous sommes seuls à être dotés. Le cortex cérébral contient plus de 14 millions de cellules, dont chacune réagit à la moindre impulsion électrique. Ce système d'aiguillage est bien supérieur à tout ce que notre technologie a jamais été capable de créer. Voici des cellules cérébrales agrandies 200 000 fois. Si elles captent l'énergie électrique, elles sont aussi capables de l'irradier, comme l'a démontré par procédé photographique l'ingénieur russe Kirlian. Voici des traces de mains. Les champs électriques sont directement discernables sur chaque phalange. Ce que Kirlian a réussi à traduire de manière optique, serait-ce cette fameuse aura que l'on trouve si souvent décrite dans les textes anciens ? En Australie. En Inde. Et dans les descriptions de saints chrétiens. Les radiations humaines sont désormais captées sur pellicules. L'illustration d'un processus néanmoins inexplicable, qui varie suivant la condition physique et mentale de chaque individu. Ces expériences nous ouvrent un nouveau champ de découvertes illimité. Quels secrets de la mind vont nous révéler ? Il reste dans le cerveau bien des zones, dont nous ne savons qu'une chose, c'est qu'elles fonctionnent. Ces zones représentent la moitié du cerveau humain. Comme Deniken, beaucoup de chercheurs sont convaincus qu'elles sont alimentées par des sources extraterrestres. Des réserves de savoirs programmées pour notre futur. Même notre croyance en une vie après la mort, une croyance qui est commune à toutes les religions, trouverait là son explication. La croyance est séparée du savoir par un vaste champ obscur, la parapsychologie. Les sciences exactes prennent aujourd'hui la parapsychologie très au sérieux, dès lors que bien des phénomènes résistent à toute définition rationnelle. On les observe bien sûr de manière critique, mais ils pourraient être liés à des zones inexplorées du cerveau. Certains de ces phénomènes peuvent d'ailleurs être démontrés. Prenez deux feuilles. Concentrez votre attention sur l'une d'elles. Ici, celle de gauche. Vous constaterez que c'est l'autre feuille qui s'étiolera la première. Peut-être les expériences de Kirlian pourront-elles expliquer cela, car les plantes, comme tous les humains, émettent des radiations. Il n'y aurait donc rien d'étonnant à ce qu'elles réagissent aux impulsions de notre cerveau. Nous pouvons même agir par la pensée sur des matières inertes. Faites l'expérience. Retournez un verre. Broulez un papier en cylindre et placez à l'une de ses extrémités deux autres bandes de papier. Enfoncez une épingle à leur intersection. Retournez le cylindre sur le pied du verre. Placez vos mains de part et d'autre. Concentrez-vous. Le cylindre va commencer à tourner. La flamme de la bougie montre qu'aucun courant d'air ne peut être à l'origine de cette rotation. Maintenant, imposez par la pensée au cylindre de s'arrêter. Et lorsqu'il est immobile, commandez-lui de tourner dans l'autre sens. L'expérience démontre que la plupart des gens sont capables d'arriver au même résultat. Par contre, d'autres talents parapsychologiques ne sont développés que par certains individus. On les appelle les médiums. Voici l'une des plus célèbres, Jean Dixon en compagnie de Von Däniken. Elle annonça la mort du président Kennedy et le lieu de son assassinat onze ans avant le drame. Elle prédit le suicide de Marilyn Monroe, un an avant l'événement. Et aussi le meurtre du sénateur Robert Kennedy. Il exista de tout temps des êtres d'exception capables de prédire l'avenir. Les oracles de l'histoire ancienne. La pitié de Delphes. Au XVIe siècle, Nostradamus, dont les prophéties s'étendent jusqu'à la période contemporaine. Et aussi Léonard de Vinci, le plus illustre, le plus doué de tous. Il naquit dans un petit village toscan en 1452, année de la découverte de l'Amérique. Sa gloire aujourd'hui est universelle, mais on méconnait ses capacités divinatoires. Il a réalisé une somme impressionnante de plans et de prototypes dont la plupart font à présent partie de notre vie quotidienne. Ce véhicule est capable, par la propulsion que lui assure un jeu complexe de ressort, de parcourir 30 mètres. Cette pompe à pression hydraulique peut transporter de l'eau à une hauteur de 10 mètres. Voici un élévateur à déclenchement automatique. Et ceci est un engrenage démultiplié dont on mettra ensuite 300 ans à redécouvrir le principe. Pas une motocyclette, pas une voiture qui ne doivent une part essentielle de son fonctionnement à un brevet signé Léonard de Vinci. Voici la première arme à feu à tir rapide. Le premier bateau propulsé par des roues à aube. Des flotteurs pour marcher sur l'eau et une bouée de sauvetage. Un bicycle à propulsion par chaîne qui ne fut lui aussi concrétisé que des siècles plus tard. Léonard de Vinci était obsédé par l'idée de voler en avion, en deltaplane, en parachute ou en hélicoptère. Ce concepteur de génie nous a laissé en héritage un nombre considérable de pistes technologiques que nous ne cessons d'exploiter. Où donc ce merveilleux visionnaire a-t-il puisé son inspiration ? Sans doute dans un cerveau spécialement programmé pour faire faire aux hommes un bon sans précédent sur la voie du progrès. Ces découvertes étaient autant de pistes qui nous conduisaient irrésistiblement à l'âge de la science et de la technique. Il nous a révélé des forces inconnues qu'il ne nous restait ensuite qu'à adapter à nos besoins. Entre temps, d'autres talents nous ont révélé de nouvelles forces de propulsion, comme la vapeur. L'énergie électrique. La puissance motrice que l'on peut tirer du pétrole. Enfin, l'homme a domestiqué l'énergie la plus puissante et la plus redoutable. L'énergie atomique, porteuse de toutes nos craintes mais aussi de beaucoup de nos espérances. Quelques réacteurs bâtis sur le modèle de celui-ci pourraient un jour alimenter toute la planète. Le soleil, la source d'énergie suprême. Son exploitation à des fins industrielles en est encore au stade des balbutiements. Les perspectives qu'offrent ces premières expériences sont immenses. La technologie progresse par bon, de plus en plus spectaculaire, à une cadence de plus en plus effrénée. Chaque progrès marque un recommencement. Notre besoin de savoir n'a pas de limite. Heureusement, la puissance des dieux qui nous inspire ne semble pas en avoir non plus. Les scientifiques nous affirmaient il y a seulement quelques décennies qu'envoyer un homme sur la lune ressortait de l'utopie. Un projet de rêveur, de poète, techniquement et biologiquement irréalisable. Ces images sont déjà entrées dans nos livres d'histoire et les pierres de lune ramenées par les premiers astronautes ont pris place dans des musées. La planète Vénus. Il y a 50 ans, on enseignait dans nos universités qu'elle était entièrement constituée de gaz. On sait aujourd'hui, grâce aux sondes spatiales, que sa densité est comparable à celle de la Terre. Nous transformons peu à peu notre univers en gigantesque laboratoire. Notre irrésistible besoin de découvrir les étoiles se ranime inlassablement, nous ramène dans la voie de la conquête de l'espace. Le dernier outil de cette quête permanente est la navette spatiale. Une fusée la propulse dans l'espace. Elle y effectue ses recherches, puis regagne la Terre comme un avion très ordinaire. Étape suivante, la construction massive de sondes automatisées, destinées à explorer des planètes de plus en plus lointaines. Si, comme je l'affirme, nous avançons sur une route tracée d'avance, la rapidité de nos progrès technologiques n'est pas un miracle. Elle nous permet un développement tout à fait normal, celui de notre retour vers les étoiles. Toutes nos entreprises spatiales ne seraient-elles que l'écho d'un irrésistible appel venu de mondes extérieurs ? Nos sondes tournent déjà autour de Mars, Vénus, Jupiter. Nous visons Saturne. Mercure. Uranus. Neptune. Un jour peut-être, nous quitterons notre système solaire. Nous irons au-delà de la voie lactée. Nous irons à la rencontre de ces millions de planètes sur lesquelles la vie est possible. Et je m'en vais nous voir. Je m'en vais gérer. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.